Nous sommes à Constantinople, dans la capitale de l'Empire Byzantin, à la mi-décembre 1096. Alors que l'Empereur a demandé l'aide des chevaliers d'Europe pour repousser les Turcs, les premiers croisés arrivent enfin dans l'arène des villes. D'abord, Hugues de Vermandois fait son entrée et il est reçu avec tous les honneurs. Le frère du roi des Francs promet de libérer l'Orient, puis de remettre chaque centimètre de territoire conquis au souverain byzantin. Par contre, l'arrivée de Godefroy de Bouillon est plus mouvementée car son hôte le soupçonne d'avoir des ambitions personnelles. Alexis craint qu'il ne pille les régions traversées ou bien qu'il ne se taille un fief à ses dépens, si bien qu'il demande à son allié de se mettre à genoux. Problème, le duc de Basso-Tarangy s'estime insulté et refuse d'obéir. Ainsi, si les Byzantins ont besoin des armées occidentales pour repartir à l'offensive, ils veulent aussi s'assurer que tous les territoires libérés leur seront bien rétrocédés après la guerre. Il faut donc négocier avec les princes et il faut le faire vite avant que tous les croisés n'arrivent devant leur capitale. Car si 15 à 30 000 soldats dont 5000 chevaliers ont quitté leur château, beaucoup les auraient rejoints en cours de route. La force militaire de la première croisade est considérable, elle pourrait se retourner à tout instant contre Alexis. Quand on parle des croisades, tout le monde pense aux chevaliers, aux templiers et aux justiciers du Saint-Sépulcre. La légende est passée dans notre imaginaire et certains jeux vidéo, comme Red Shadow Legends qui sponsorise cet épisode, s'en inspirent directement pour nous plonger dans leur histoire. Chez Red, c'est la faction de l'Ordre Sacré qui nous intéresse ici. On retrouve par exemple la Sœur Militante ou le Croisé. Puis, si on remonte en degré de rareté, on a la Pénitente et l'Exécuteur, le Missionnaire et le Garde Relique, ou bien des champions légendaires comme Hérol et l'Archevêque Pintreuil. Avec une telle équipe, vous pourrez partir affronter des boss ou des factions en jouant sur les compétences des personnages. Mon favori, c'est bien sûr Astralon, parce que son imanescence divine peut ranimer un allié, et que sa lumière de sainteté annule tous les effets positifs placés sur un ennemi. Comme ça, aucune créature ne vous résistera, pas même ce chevalier de la mort, un ancien soldat du Christ devenu un zombie indésirable. Bref, prenez la croix non pas vers Jérusalem, mais vers le royaume de Teleria, l'univers de Red Shadow Legends. En plus, si vous vous connectez entre aujourd'hui et le 23 octobre, vous recevrez un champion légendaire gratuit du nom de Sun Wukong. C'est l'adaptation du Roi Singe dans la mythologie chinoise, et il sera offert à tous les joueurs. Maintenant, en cliquant sur le lien juste en dessous, ou bien en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran, les nouveaux inscrits obtiendront un pack de bonus gratuits comme des recharges d'énergie ou des boissons d'XP. Ils recevront également la championne Talia, de l'ordre sacré justement, dont le sens du devoir et du sacrifice vous feront gagner les batailles. Alors cliquez sur le lien ou bien scannez le code QR à l'écran, et à très vite dans Red Shadow Legends. A la mi-décembre 1096, l'arrivée de Godefroy de Bouillon à Constantinople ne se passe pas comme prévu. Dans la documentation disponible, il est impossible de savoir si le Lorrain voulait réellement se tailler un fief en Orient. Les historiens ne connaissent pas précisément ses intentions, mais ce qui est sûr, c'est que si l'expédition se fait officiellement pour la gloire du Christ, il faut aussi une compensation matérielle à tous ses efforts. Les Romains pensent que Godefroy veut faire main basse sur leur terre historique. Le duc, en retour, n'estime avoir aucune allégeance à donner, sans forcément ni en bloc les accusations. Les deux alliés ne se comprennent pas, et menacent de régler ce différent par les armes. Pour comprendre la méfiance des Byzantins envers les chrétiens d'Occident, il faut revenir un bref instant sur les conclusions de notre série Invasion Viking. Rappelez-vous, après la chute des descendants de Charlemagne, l'Europe était ravagée par des guerres. Des conflits internes entre seigneurs, des raids scandinaves le long des fleuves, des pillages maguiars et sarrasins sur les frontières. Dans ce contexte très difficile, les unités d'élite de l'armée carolingienne, qu'on a appelé plus tard les chevaliers, étaient les seules à pouvoir défendre les populations. Mais comme ils passaient leur temps à se battre entre eux pour de l'argent, l'Église encourageait les expéditions à l'extérieur du monde chrétien. C'est ainsi qu'après l'an 1000, profitant de sa croissance démographique et de l'apaisement des tensions, l'Occident est passé d'une phase de rétractation à une phase d'expansion rapide. Christianisation de l'Europe centrale, Christianisation de la Norvège, Réconquista en Hispanie et Conquête de la Sicile, les chrétiens du XIe siècle n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres qui se laissaient déborder. Par contre, toutes ces conquêtes ne se font pas selon un plan concerté par un pouvoir central. Elles sont à l'initiative de seigneurs locaux qui ont à cœur d'en tirer un maximum de bénéfices. Et cela, l'empereur byzantin en est parfaitement conscient, il sait que si la croisade se fait au nom du Christ, elle est aussi un exutoire pour les chevaliers chrétiens. Il craint que les territoires libérés ne soient pillés, ce qui l'oblige à demander un serment de fidélité. Pendant que Godefroy et Alexis engagent un dialogue de sourds, le troisième chef croisé, Bohémon de Tarente, entame à son tour la traversée des Balkans. Pour les Romains d'Orient, l'avancée des Normands d'Italie est surveillée de très près car les deux puissances ont déjà été en guerre par le passé. Pire, selon les chroniques byzantines, Alexis Komnen est plein de rancœur envers Bohémon au point qu'il le déteste personnellement. L'empereur n'est pas dupe, il sait que le Normand n'est pas seulement ici pour faire honneur au Christ, et qu'il nourrit des ambitions plus importantes. Dans ses intrigues de famille, Bohémon s'est fait déposséder de son héritage. Au lieu de recevoir les duchés d'Italie, comme il estimait en avoir le droit, il a dû se contenter de la seule principauté de Tarente, tandis que son demi-frère a raflé la plus grosse part du gâteau. Bohémon s'estime ainsi déshérité, et de son point de vue, répondre à l'appel du pape est une occasion de corriger ce malheureux destin. Cependant, contrairement à Godefroy de Bouillon, qui lui, défie ouvertement les Romains, Bohémon sait que l'expédition ne peut pas réussir sans le concours de l'empereur. Il faut donc faire ce qu'Alexis demande, du moins pour l'instant, et l'empereur est parfaitement au courant de ce double jeu. Mensonge, arrière-pensée et mauvaise foi, tôt ou tard, Bohémon devra trahir Alexis pour assouvir ses ambitions, tandis que le Byzantin devra se débarrasser du Normand pour se protéger. Dernier croisé à faire son entrée en scène, le plus riche et le plus puissant de tous, le comte de Toulouse, qu'on appelle Raymond de Saint-Gilles. S'il arrive en retard, c'est en fait parce qu'il a réuni une immense fortune pour financer son armée. Il amène aussi avec lui un représentant officiel de la papauté, il s'agit du légat Adémar de Montaigne, évêque du Puy-en-Velay et autorité spirituelle de la première croisade. Surtout, Raymond estime qu'il est le seul prince à pouvoir mener le pèlerinage à son terme. Depuis des siècles, ne manque-t-il pas de rappeler, les chevaliers occitans et provençaux sont aux premières loges des combats contre les musulmans. Ils les ont affrontés quand les sarrasins venaient piller leurs côtes, ils les ont battus à plusieurs reprises en Hispanie, ils ont repris des avant-postes et livré de grandes batailles. En somme, ils sont les meilleurs éléments pour affronter les Turcs. Raymond de Saint-Gilles estime alors qu'il a davantage d'expérience que tous les autres, et que par conséquent, les chefs croisés devraient lui obéir tout simplement. Mais cela, ça ne plaît ni à Hugues, ni à Godefroy, ni à Bohémon qui n'entendent pas se laisser diriger par un simple comte. De plus, Alexis est furieux du comportement bien présomptueux de son invité. Car qui sait, si Raymond en est à réclamer la direction du pèlerinage, ce que le Toulousain pourrait bien faire de tous les territoires libérés après la guerre. Va-t-il les rétrocéder aux Byzantins, comme l'Empereur le demande, ou plutôt, va-t-il les garder pour lui tout seul ? À la fin avril 1097, les chefs de la croisade ne s'entendent pas et se jalousent les uns les autres. Heureusement, disent les chroniques, il paraît que c'est le légat du pape, Adémar de Monteil, qui aurait calmé les ardeurs de Raymond. Après que Hugues, Godefroy et Bohémon aient finalement juré un serment de fidélité à l'Empereur, le comte de Toulouse aurait promis de ne pas porter atteinte aux intérêts romains. Et pour éviter de se mettre à genoux comme les autres, il aurait aussi juré de surveiller les actions de Bohémon, le seigneur dont Alexis se méfie le plus, et aurait convenu de rentrer en guerre contre lui si nécessaire. Le pacte est donc scellé. En échange du soutien matériel des Byzantins, qui fourniront conseil et ravitaillement, les croisés promettent de leur rétrocéder tous les territoires conquis aux dépens des Turcs. Début mai 1097, la marine romaine fait alors traverser le Bosphore au Chevalier et les dépose à quelques kilomètres de la frontière ennemie. A cet instant, quelle peut être la réaction des Seljouk de Rome, qui sont en première ligne face aux croisés ? Comme nous l'avons vu dans l'épisode 2, ce n'est pas la première fois que des chrétiens viennent les attaquer. Au contraire, les fidèles de Pierre l'Ermite ont déjà tenté de prendre d'assaut leur capitale. Mais comme ces derniers se sont fait massacrer par les archers montés du Sultan, l'arrivée de ces nouveaux pèlerins n'est pas prise au sérieux par les Turcs. Le gros de leurs forces sont maintenus à l'est où la guerre fait rage, et le Sultan n'accorde que très peu d'importance au mouvement chrétien. Mieux, il laisse carrément sa femme et ses enfants ainsi que tout son trésor à Nikaya, alors même que 30 à 40 pieds croisés s'apprêtent à marcher sur sa capitale. Si la croisade populaire a échoué dans tous ses objectifs, elle a eu au moins le mérite d'inclure les Seljouk de Rome en erreur. Car très vite, les chrétiens engagent des travaux gigantesques pour élargir la route et en seulement quelques jours, ils font une avancée de 60 kilomètres. Lorsque le Sultan comprend qu'il s'est fait avoir, il conclut la paix avec son voisin, puis fait volte-face en catastrophe. À la mi-mème de 1997, les soldats du Cris s'apprêtent ainsi à livrer le premier combat de leur pèlerinage. Devant eux se dresse une véritable forteresse. Nikaya est ceinturée par plus de 200 tours et elle est protégée par un lac sur sa partie ouest. Les chevaliers de Côtefroix s'installent au nord, les normands de Bohémont prennent position sur le centre, les provençaux et les occitans tentent de bloquer l'accès sud où les renforts envoyés par le Sultan arrivent au compte-gouttes. Mais très vite, toutes les issues sont bloquées et les francs de Hugues de Vermandois achèvent l'encerclement. Les turcs ne peuvent désormais plus passer et les croisés se préparent à l'assaut sur les murailles. Au mois de mai 1097, tout juste un an et demi après l'appel du pape à Clermont, 30 à 40 000 chrétiens font le siège de Nikaya, ou Nicée en français. Du nord au sud, Côtefroix, Bohémont, Raymond et Hugues dirigent l'opération tandis que les Byzantins assurent le ravitaillement sur les arrières. En face, la ville dispose d'une garnison de 5 à 10 000 hommes mais le Sultan de Rome assemble progressivement une armée sur les collines. Pour lui, il faut que la ville tienne le plus longtemps possible et il faut assurer son ravitaillement en eau et en nourriture. Les assigés utilisent alors des barques pour naviguer sur le lac et contournent ainsi le blocus terrestre de l'envahisseur. Les chrétiens n'ont pas le choix, soit ils étirent leurs lignes sur des dizaines de kilomètres, soit ils tentent un assaut brutal sur les murailles. Une fois les croisés bien installés, les turcs auraient commencé par tester les défenses de l'ennemi. La garnison aurait tenté une sortie en plein dans les colonnes normandes. Elle aurait été secondée par une attaque du Sultan sur les arrières de Bohémons. Prenant ainsi les croisés en tenailles, les défenseurs essaient de briser l'encerclement pensant peut-être tomber sur des pèlerins peu expérimentés comme l'an passé. Cette fois-ci cependant, les Francs et les Normands sont des chevaliers professionnels qui n'ont rien à voir avec les soldats paysans de Pierre l'Ermite. Les occidentaux font preuve de discipline et d'organisation. Ils résistent à toutes les charges et forcent les sept jouques à se replier. Ensuite, une fois cette tentative de sortie mise en échec, les croisés poussent leurs avantages et lancent leurs hommes à l'assaut de la ville. A l'aide d'échelles, à l'aide de cordes, à l'aide de grappins, les assaillants guidés par leur chef tentent d'accrocher les défenseurs et de s'emparer des murs. En face, la garnison résiste à son tour. Elle accueille les chrétiens avec des flèches, avec des pierres et avec des projectiles en tout genre, puis repousse chaque tentative de percer. Raymond de Saint-Gilles aurait essayé d'envoyer des tours de sièges pour épauler ses hommes, mais les engins sont mal conçus et ne font pas la différence. Pas le choix donc. Puisque les cadavres s'amoncèlent au pied des tours et que les assauts sont ratés, il faut réduire au silence la résistance en affamant la ville. Autrement dit, c'est le moment pour les Byzantins de prouver leur valeur et de lancer un assaut amphibie sur le port. Après ses premiers revers, le Basileus Alexei Komnen sait que la ville ne tombera pas sans le concours de ses troupes. Problème, il considère que les habitants sont sous sa protection et qu'il faut les protéger à la fois des turcs et des occidentaux. Alors, s'il détache une petite troupe auprès des chevaliers pour les équiper avec des machines de guerre, il conçoit aussi un plan secret pour reprendre la cité sans effusion de sang. Pour cela, les Romains montrent qu'ils sont avant tout des Romains et leurs ingénieurs construisent une passerelle de rondins entre la mer et le lac. Sur une longueur de 15 kilomètres, ils empilent des milliers de troncs les uns après les autres de façon à ce que leurs navires puissent rouler sur la terre. En seulement quelques jours, la marine byzantine, maîtresse de la mer de Marmara, fait irruption dans le lac et s'en va bloquer le port de la ville. Les soldats turcs sont dépassés par cette manœuvre car elles bloquent complètement leur avitaillement et leurs jours de survie sont désormais comptés. Les francs exultent et s'apprêtent à lancer l'assaut décisif, mais Alexis, qui ne veut pas de massacre, envoie un messager en catimini pour négocier. Sa proposition est simple, si les Turcs se rendent aux Byzantins sans condition, l'empereur leur promet la vie sauve et empêchera l'envahisseur de piller la ville. Sans que les chrétiens d'Occident ne soient mis au courant, la garnison dépose les armes et les Romains d'Orient investissent la cité par le port. Lorsque les chevaliers s'avancent pour l'attaque finale, ce ne sont plus les Turcs, mais bien des Byzantins qui sont postés sur les tours. À la fin juin 1097, devant l'impressionnant blocus par voie terrestre et par voie maritime, la garnison de Nikaya se rend à l'ennemi. Par contre, les chevaliers occidentaux demandent des explications car ils n'ont pas été mis au courant des négociations. Après un mois de siège, disent-ils, un pillage en bonnet du forme n'aurait pas été de trop, surtout que la plupart d'entre eux ont beaucoup perdu en venant jusqu'ici. Tous ces guerriers se seraient-ils sacrifiés pour rien ? Leur mémoire ne sera-t-elle pas honorée par un butin de guerre à partager ? Pour les croiser, l'action d'Alexis menée dans leur dos est intolérable. Néanmoins, si le Basileus entend les doléances des chevaliers, ce dernier se montre inflexible et maintient fermé les portes de la ville. Il offre des cadeaux et beaucoup d'or, mais rien n'y fait. Hugues, Bohémon, Raymond et Godefroy sont furieux et regrettent déjà leurs serments. Cependant, ils n'ont pas de temps à perdre car de l'autre côté, les Turcs sont bien décidés à se venger de leur défaite. Le sultan de Roum a rassemblé ses forces. Il attend les chevaliers à Dorilléoum où il compte bien les surprendre dans une embuscade. Nul doute se dit-il que ces archers montés sauront venir à bout des francs comme ils ont si souvent battu les Byzantins sur le même terrain. Début juillet 1097, environ dix jours après leur victoire à Nicée, les chevaliers chrétiens reprennent la route direction Dorilléoum. Les Normands de Bohémon sont à l'avant-garde, ils s'enfoncent sur un terrain montagneux et difficile d'accès, là où sans le savoir, les Turcs les attendent en embuscade. En effet, à peine les croisés ont-ils atteint les faubourgs de la ville, que subitement, les archers montés sortent de leurs cachettes et décochent leurs flèches à distance. Comme contre les pèlerins de Pierre l'Ermite, la tactique des cavaliers seljoukides est redoutable. Ils lancent une pluie de traits sur l'ennemi et s'éloignent de leur cible dès lors que celles-ci cherchent le combat rapproché. À force de harcèlement et de course-poursuite, ils viennent à bout des fantassins facilement. Alors, impuissant, Bohémon réagit en disposant ses troupes en cercle. Les soldats sont sur les côtés, les femmes qui les accompagnent sont au centre et assurent la distribution d'eau et de vivres. Des messagers sont envoyés vers l'arrière de toute urgence. Problème, le prince de Tarente s'est trop avancé sur le reste de l'armée qui n'a pas le temps de parcourir autant de kilomètres pour le sauver. La seule solution, c'est d'envoyer toute la chevalerie pour lui porter secours et les autres chefs s'exécutent immédiatement. La bataille qui va se jouer est donc un affrontement entre deux cultures militaires, le cavalier lourd, héritage de l'époque carolingienne, face à l'archer monté, héritage des cultures millénaires d'Asie centrale. Si tôt après avoir reçu l'appel au secours des Normands, les chevaliers francs, lorrains, occidentaux et provençaux galopent séance tenante vers Dorilléum. Entre temps, Bohémon fait ce qu'il peut pour résister, mais il est écrasé par le surnombre de l'ennemi. Il aurait fait circuler un message d'encouragement dans ses rangs. Tenez bon, aurait-il dit, tenez bon et ayez confiance en le Christ, car aujourd'hui, plaise à Dieu, vous obtiendrez de grandes récompenses. De plus, les poèmes de l'époque disent que le ciel serait venu en aide au prince de Tarente. Des chevaliers aux armures étincelantes, rapportent les chroniques du Moyen-Âge, auraient protégé les soldats chrétiens des assauts sedjokid. Grâce à l'action de ces cavaliers célestes, l'avant-garde aurait tenu bon, laissant le temps aux renforts d'arriver. Ensuite, saisissant l'instant, les secours passent à l'action rapidement. Alors que le sultan envoie ses archers monter pour harceler les croisés, les turcs se rendent compte que quelque chose ne va pas et que l'armée qui leur fonce dessus n'a rien à voir avec les autres. Si les sedjouques décochent leurs flèches comme à leur habitude, les armures des chevaliers sont trop épaisses et les projectiles ne transpercent pas leurs cibles. Encore pire, les chevaux d'Europe sont plus grands que les leurs, et ils se font massacrer les uns après les autres. Devant la catastrophe annoncée, le sultan se replie sur une colline. Difficile de connaître les effectifs engagés de chaque côté, mais si les sedjouques de Rome seraient plus nombreux, leur armée n'est pas dimensionnée pour le combat qui s'annonce. Bohémont s'apprête à enfoncer le front avec son infanterie, les renforts prennent le dispositif ennemi en tenaille, certains croisés font le tour et coupent les voies de retraite de façon à créer un piège mortel. Archers montés contre chevaliers en armure, turcs habitués au combat contre l'infanterie face à des cavaliers européens qu'ils n'ont jamais combattus. Le sultan est surpris et ne peut rien faire. La légende dit que les croisés auraient anéanti son armée en moins d'une journée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et un commentaire pour nous soutenir. Après cette démonstration de force, nous verrons si les autres turcs seront en capacité de réagir, car le chemin qui mène à Jérusalem est encore long. Les sedjouques vont-ils oublier leurs différends pour s'unir face à l'ennemi commun ou vont-ils continuer à se disputer ouvrant un boulevard aux chrétiens ? Dans la prochaine vidéo, nous suivrons les croisés dans leur périple qui les mènera vers Antioche, où la collaboration entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident sera mise à l'épreuve. En attendant l'épisode 4, venez jouer à Red Shadow Legends, un jeu mobile au téléchargement gratuit dans lequel vous pourrez sélectionner, personnaliser et faire grandir vos champions. En cliquant sur le lien juste en dessous, les nouveaux joueurs auront droit à un pack de démarrage gratuit pour bien commencer dans l'univers. Alors merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et à très vite dans Red Shadow Legends !